hello tout le monde aujourd'hui une petite recette spéciale huit frigo je me suis aperçu que j'avais des tomates qui est en train de pourrir dans le fond du frigo et j'ai retrouvé une pâte brisée qui est passée de date depuis une semaine donc je vais passer tout ça je vais faire une tarte moutarde tomate fromage j'ai un morceau de colonier et j'ai du fondant râpé donc le fondant râpé j'en ai tout le temps à la maison le fromage râpé c'est la vie donc bah c'est parti alors je vais commencer déjà par mettre la pâte je l'ai sorti un petit peu avant pour que pas pour qu'elle soit pas trop dure moi je mets directement le papier sur le ful je me casse pas ma tête voilà directement dans mon plat à l'arrache c'est vite fait c'est rapide à faire j'ai oublié une forchette voilà je plique le fond ensuite je vais couper mes tomates une bonne cuillère à soupe j'aime bien quand ça pique mais si vous aimez pas trop si vous aimez que ça pique beaucoup vous mettez deux grosses cuillères et sinon bah vous en mettez moins ensuite je vais ajouter mes tomates moi je pense que la pâte va être un peu molle du coup parce qu'elles sont très très lures elles ont beaucoup coutues c'est pas grave ça se mange quand même ensuite je vais couper un peu de colonier c'est du coup le mien qui est un peu plâtreux en fait vous voyez il est un peu pas top donc pour les tartes et tout ça c'est pratique on essaye de répartir un peu partout et je vais couper un peu de formage râper partout voilà voilà et il n'y a plus qu'à mettre au four bon je vais mettre ça à peu près une trentaine de minutes à 180 degrés de toute façon je verrai en fonction de la pâte la croûte comment elle est cuite sur les bords et puis voilà voilà la tarte est cuite donc je l'ai laissé 30 minutes bien dorée il y a un peu d'eau qui est sortie des tomates je m'en doutais mais c'est pas grave ça va se manger quand même bon il n'y a plus qu'à déguster et voilà pour mon repas de ce soir donc je me suis préparé ma petite assiette avec un quart de tarte à la tomate au fromage et je me suis servi avec une salade du jardin donc une des rares survivantes qui n'a pas été mangée par les limaces je mange ma salade sans vinaigrettes donc comme il fait chaud ce sera très bien comme petit plat du soir et je finirai par une compote voilà voilà donc n'hésitez pas à partager la recette à laisser un like commenter comme d'hab vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux donc sur insta et facebook donc bah voilà je vous dis à bientôt bye 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 on 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 Sous-titrage ST' 501